Bonjour à toutes et à tous les amis, je reviens continuer à communiquer sur ces choses spirituelles pour être un peu en guide, en soutien de toute cette ascension, ce procédé. Je veux dire, il faut vraiment chercher Dieu dans le cœur. Ce n'est pas l'esprit mental critique, on peut découvrir Dieu, l'idée de Dieu, même les idéaux de Dieu dans des grands livres sacrés, dans des livres de philosophie. Cela dit, c'est vraiment dans le cœur qu'on calme l'esprit mental et on va le chercher dans le cœur. Et petit à petit, au fur et à mesure, l'esprit mental supérieur se révèle à nous. Même si ça prend du temps, au début, il faut vraiment avoir la foi. Ce n'est pas comme ça, tout d'un coup, on décide qu'on est uni avec Dieu, que toute la vérité se révèle. Donc, c'est vraiment un chemin progressif. Et pour commencer notre ascension, on a juste besoin d'avoir complété 51% de notre karma. Là, on commence à recevoir, ça peut être visuellement, ça peut être auditivement, ça peut être des ressentis. Le langage de la lumière, c'est souvent des ressentis. Dieu nous parle à travers des ressentis. Et donc, à partir du moment où on a 50% de notre vie qui est rentré dans le positif, on peut commencer notre ascension. C'est des négociations qui ont été faites dans les conseils karmiques pour permettre à l'humanité de se préparer pour ce qui arrive. Cela dit, il faut compléter 100% de notre karma pour compléter notre ascension. Et on a laissé le plus difficile pour la fin, toujours. On laisse le plus difficile pour la fin. Cela dit, j'ai senti une énorme résolution. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, mais moi, personnellement, j'ai eu une énorme résolution. Et même s'il y a encore des tensions au niveau énergétique par rapport à ce qui se passe dans les plans astraux, ce que je ressens télépathiquement et tout ça, on m'a demandé d'être tempérant, d'être modéré, de ne pas prendre de position fixe. Je voulais m'excuser par rapport... Je vais voir un dentiste dès que possible. Cela me gêne des fois quand je vois ces vidéos, parce que je ne le vois pas, cela ne me gêne pas pour manger, mais dès que j'ai les moyens de voir un dentiste, je vais m'occuper de cela. C'est ma garde-robe pour améliorer un peu ma présentation. J'ai toujours aimé bien m'habiller, mais là, depuis trois ans, je vis dans une valise. Donc, je suis obligé de faire un malheur bon cœur, faire le mieux que je peux avec les moyens du bord. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est devenir seulement l'amour, seulement la lumière. C'est éliminer toutes les autres choses qui peuvent encore nous apporter des jugements critiques, et des doutes, et des peurs. Et tout ce qui nous fait peur, il faut le confronter. La peur, c'est vraiment ce qu'on doit éliminer le plus. Et ça va remonter. Tant qu'on a des boutons à pousser, la vie va pousser nos boutons. Donc, c'est vraiment développer la compassion, le courage, la lucidité. Mais on a besoin d'intégrer aussi bien la lumière que l'obscurité. Ici, pour être complet, en tant qu'être universel, cet univers est fait de lumière et d'obscurité. Au départ, on doit abandonner l'impur, on doit abandonner l'obscurité, on doit abandonner l'ignorance pour arriver à atteindre un point de conscience, de lucidité. Mais après, une fois qu'on a intégré, on a pris toutes les décisions, tous les choix moraux et éthiques qui nous permettent d'avoir complété ce procédé de connexion avec notre moi supérieur, dans cette lumière supérieure. À ce moment-là, on doit réintégrer l'obscurité dans la lucidité, ne pas laisser l'obscurité nous dominer. C'est un des points de la République de Platon, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un demande à Socrate en disant « Je suis maître de moi-même » et Socrate lui répond « Si tu es maître de toi-même, tu dois avoir une partie de toi-même qui est esclave de toi-même. » Socrate dit « L'âme a deux fonctions de deux côtés, une partie lumineuse et une côté obscur. Quand la partie lumineuse est dominante, on est maître de soi-même. Quand c'est la partie obscure, on est esclave de soi-même. » Donc c'est important de rester tempérant, de continuer à cultiver le sens du bien, de l'équilibre. Parce que la nature de cet univers, c'est une lutte d'opposition entre les forces de l'obscurité et de la lumière. Donc tout ça, on doit trouver l'équilibre. Parce qu'une fois qu'on a résolu cette équation, à l'intérieur de nous, on l'a résolu pour beaucoup de gens. Et même au niveau galactique, il y a toutes sortes de forces en présence qui ont équilibré ça, mais qui sont encore... On ne sait pas trop les tenants et les aboutissants du pouvoir de notre transformation ici sur Terre. Parce que c'est une transmutation collective de tout le subconscient collectif. À chaque fois qu'on résout quelque chose à l'intérieur de nous, on affecte le subconscient collectif, c'est-à-dire tout l'inconscient, tout ce qui est choses, c'est choses qui sont inconscientes à l'intérieur de l'humanité. Donc il y a un service collectif. Et donc ça rend les choses plus faciles pour toute l'humanité. Et des fois, on accepte de subir des choses, de transmuter des choses, de recevoir des énergies qui n'ont rien à voir avec nos causes. Mais seulement, c'est un service de l'humanité. Parce que Dieu sait qu'on est capable de le faire et que l'humanité va être allégée à cause de ça. Mais de savoir que le Créateur n'attend pas qu'on soit parfait. Bien que ce soit le premier commandement, quand on a quitté cette grande sphère de lumière, notre petite âme, la petite lumière qui a été envoyée dans l'univers, on s'est séparé de la grande lumière, c'est « soyez parfaits tel que vos pères au paradis » et parfait. Cela dit, Dieu n'attend pas la perfection de nous. Cela dit, qu'est-ce qui résonne avec le fait quelles sont ces choses dans notre vie qui ne sont pas en harmonie avec notre moi ascensionné ? Si on était un maître ascensionné, est-ce qu'il y a certaines choses dans notre vie qu'on ne pourrait plus concevoir intégrées, vivre, expérimenter des habitudes ? Et donc, on doit continuer à travers ça. Et c'est les Arcturiens qui parlaient de ça il y a très longtemps, que tout ce qui rentre dans notre corps accélère ou diminue ou ralentit l'éveil de notre corps de lumière. Et tous les maux qui sortent de notre bouche accélèrent ou ralentissent l'activation de notre corps de lumière. On montrait mon corps de lumière le 11-11-2011 à 11h11 du matin. C'était tellement merveilleux. Je voulais partir. Je voulais m'en servir pour partir. On ne m'a pas laissé. Il s'est arrêté là. Et donc, on m'a dit, tu veux tout tout de suite. Mais en réalité, il y a 5 corps de lumière différents qui ont été dessinés pour l'humanité. Le plus connu, c'est le Merkaba. Mais bon, il y en a d'autres. On peut en utiliser plusieurs à un moment donné, selon la fréquence qu'on a à arriver. Moi, c'est très important d'être posé, d'être calme, d'être assis dans notre présence. Et si vous avez des tensions physiques, des fois, il y a des tensions physiques, mais j'avais très très mal aux épaules. J'ai des ailes qui sont en train de pousser. Ça me fait très très mal aux épaules. Et avant de prendre des médicaments, quand on a des douleurs physiques, des petites douleurs physiques, demandez aux archanges, aux anges, aux archanges, de désactiver, d'assouplir les nerfs, de désensibiliser les nerfs qui peuvent être douloureux. Et attendez 5-10 minutes, vous verrez que la plupart de ces petites douleurs physiques, j'ai beaucoup d'eau aussi, ça fluidifie. C'est un bon moyen de... Parce qu'il y a une cristallisation de nos cellules. Il y a toutes sortes de choses dans le cerveau, des nouvelles connexions neuronales qui sont en train de se faire. Donc, c'est normal qu'il y ait un petit peu d'inconfort par moment. Mais enfin, la fin est annoncée ici sur le programme Thérèse. Moi, ma fin est annoncée. C'est la fin de la fin. Enfin, on doit vraiment transcender les peurs le plus possible, garder l'esprit calme et serein et vide. Je m'aperçois qu'au plus mon esprit est calme, vide et serein, au plus je suis en paix aussi. Parce qu'il y a l'esprit mental qui cherche à aller sur des choses, et c'est bien d'être créatif. Et puis, il y a l'esprit supérieur qui descend. Ce n'est pas des choses qui sont calculées, c'est des choses qui descendent en réalité, tout est un. Mais il y a encore une séparation entre le moi divin et le moi humain. Il faut l'accepter. Enfin, bon, voilà, je vais tirer quelques cartes, et après discuter de deux ou trois petites idées. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. Je ne vais pas faire comme le très gentil Florian Philippot, qui fait 18 minutes de « Moi, il y en a vouloir des sous avant, et moi, il y en a vouloir des sous après ». Moi, je l'aime beaucoup, je partage beaucoup de ses idées. Il y a peut-être raison, il faut peut-être vraiment faire ça pour pouvoir recevoir le soutien qu'on a besoin. Mais enfin, j'apprécie vraiment vos dons, ça me permet vraiment de survivre. Je vous remercie, et je vous remercie de soutenir la chaîne. La carte de la journée, c'est pourquoi. Il y a beaucoup de pourquoi, des choses. On se pose des questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi toutes ces choses ? Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut même pas chercher trop à comprendre. Quand les révélations viennent, on a compris, on a trouvé, je parlais un petit peu de, par rapport au monde terrestre aussi, après, je parlais de Florian, c'est un guerrier, il va être récompensé pour tout son travail, même si des fois, il est très matricé. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres, beaucoup de gens de très bonne volonté qui vont pouvoir trouver une fonction dans la nouvelle société. Et donc, voilà, on le soutient dans ses luttes, bien sûr. La plus haute sagesse, c'est la régénération. Il y a toute une régénération qui est en train de se faire. On doit arrêter de vieillir, ça c'est important. On doit arrêter le vieillissement, et après, on pourra commencer le rajeunissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est les âmes sœurs. Il y a des associations profondes qui vont durer jusqu'à la fin de notre vie, qui sont en train de se reconnecter à d'autres parties de notre âme. C'est des autres « nous » qui sont tellement proches de nous que des fois, ça nous secoue un peu. Ce qu'il faut faire, c'est le ménage. Il faut faire du ménage dans sa tête, du ménage dans ses habitudes, du ménage dans ses pensées aussi. Et l'aboutissant, c'est couper du bois. Rester bien connecté à toutes les expériences du monde terrestre. Rester bien connecté à toutes ces expériences du monde terrestre. Pour moi, je sais, c'est évident maintenant. Ce n'est pas évident, ça fait déjà un bout de temps qu'on me le dit, mais je commence à accepter. Enfin, pas accepter, mais bon, je commence à me préparer pour... Parce que ça veut savoir que je vais être obligé de m'impliquer dans le système politique. En tant que spiritualiste, on doit rester au-dessus des choses. On doit donner une neutralité divine. Cela dit, on va devoir remettre en question, quand le moment va arriver, il va devoir remettre en question beaucoup d'accords qui ont été passés par la France, pour le plus haut bien de la France et des Français. Et puis, ma position vis-à-vis de l'Europe, ce n'est pas Brexit, 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 Brexit. C'est l'Europe, on la change ou on la quitte. Parce qu'à mon avis, l'Europe doit être consultative. Elle ne doit pas être exécutive. Si on a besoin de l'Europe, on lui demande, mais on doit retrouver... Chaque pays doit retrouver sa souveraineté. Par contre, l'Europe peut assister dans la coopération, la synergie au niveau des politiques nationales, quand celle-ci s'aligne. Donc, il va falloir... Il y a vraiment toute une transformation. Et donner du temps au temps. Parce qu'on a aussi besoin de changer la Constitution française, l'élever un peu, la faire monter, à mon avis. On va devoir être cartésien. Cartésien, c'est-à-dire qu'on peut se réunir sur des idées simples. On doit pouvoir se mettre d'accord sur ces... On va pouvoir tous se mettre d'accord sur des idées simples, comme, par exemple, élever la qualité de la vie. Rendre la vie bonne. Revenir à la Dolce Vita. Que les gens puissent faire des travaux qui sont enrichissants, qui leur permettent de bien vivre et qui sont dans des environnements agréables. Et donc, c'est vraiment s'adapter aux nouvelles nécessités. Il y a des réformes qui vont être nécessaires pour s'adapter aux nouvelles nécessités de ce nouvel âge. Et donc, il va falloir une grande audite aussi. C'est ce qui se prépare aux États-Unis. Il y a Elon Musk, Donald Trump a chargé Elon Musk de faire une grande audite de tous les systèmes de fonctionnement. Et ici, on va devoir aussi auditer tous les systèmes de fonctionnement de l'administration française pour pouvoir essayer... Enfin, bon, c'est quelques idées. J'ai beaucoup d'idées. J'ai des idéaux aussi. Et je vais voir ce que je peux faire pour aider. Bon, personnellement, je n'ai pas d'ambition politique. Mais je sais que je vais devoir en tenir de grandes responsabilités à propos de ça. Mais c'est juste par service, pour remettre les choses sur les rails. Et donc, ça, de plus en plus, l'esprit me le communique. Ce n'est pas le choix, on le dit. Je vais voir par rapport à la cache. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, quelqu'un me a demandé sur le langage de lumière. C'est que toutes les civilisations galactiques ont leur propre langage de lumière, des langages holographiques. L'association des Alpha Centauriens et des Arcturiens ont largement agrandi. Il y a eu une association, à un moment donné, il y a très longtemps. Ils ont découvert une nouvelle forme de langage holographique qui a profité à toute la galaxie. Après, c'est une question du langage de la lumière. Quand vous parlez des mots qui sont alignés avec la lumière, avec la vérité, c'est un langage de lumière aussi. La télépathie, c'est un langage de lumière. Parce qu'on ne peut pas mentir. La télépathie, on peut. Mais a priori, ce n'est pas ce que l'on recherche. Il y a le langage universel qui est parlé dans les hautes sphères célestes de notre univers. Il y a aussi un langage super-universel qui est parlé dans la langue de notre super-univers. Tout ça, on les apprendra au fur et à mesure que l'on ascensionne dans ces sphères. L'observateur de la journée, d'abord, c'est la chevalerie. C'est-à-dire être noble, être juste, être au droit, défendre la vérité. C'est la chevalerie. Et donc, parce que bon, c'est délicat, c'est pas délicat, mais bon, c'est important d'essayer de trouver des leaders qui sont à la fois des leaders spirituels et politiques. Enfin, politiques. Comme Moïse, par exemple, ou Salomon, ou en France, peut-être Saint-Louis, par exemple. Donc, c'était des êtres qui étaient à la fois spirituels et qui avaient la capacité de diriger les hommes, de les guider vers quelque chose. La plus haute sagesse, c'est l'amour non partagé. Il faut accepter qu'on doit pouvoir communiquer l'amour, on pourra rester dans l'amour sans le fait que ça soit réciproque. Si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas grave. Tout va s'équilibrer. Ce qu'il faut comprendre, c'est les arts, utiliser les arts pour augmenter la qualité de notre vie, que ce soit dans l'appréciation ou dans la création. Ce qu'il faut faire, c'est les celtiques, c'est se reconnecter à ces forces naturelles, à ces forces... C'est tous les entités divines de la nature. Tous les endroits dans la nature ont des gardiens, des protecteurs qui sont célestes. Tous les pays, tous les montagnes, il y a toutes sortes de forces naturelles qui vont se révéler. Et l'aboutissant, c'est les gréco-romains. Reconnecter avec toutes ces vies aussi qu'on a passées pendant ces périodes d'antiquité. Et les forces des dieux grecs, ce sont des êtres qui étaient dans une physicalité, mais qui avaient des pouvoirs magiques extraordinaires. On va pouvoir commencer à retrouver tous ces pouvoirs. Par rapport à l'amour non partagé, on se ressent un peu orphelin, mais bon, ce n'est pas grave. On peut lâcher prise. On peut accepter que les choses viennent quand elles viendront. Et on va finir par trouver la sagesse dans l'époux-lépouse. Donc, à ce niveau-là, au niveau romantique. Après ça, on va voir par rapport aux gréco-romains, ça va nous ramener à nos pouvoirs galactiques, à nos pouvoirs célestes. Donc, voilà, les amis. Écoutez, j'espère ici qu'il y a un peu plus vieux. Je vais chanter une chanson. J'ai trouvé une chanson française. J'essaie de trouver des chansons françaises pour chanter ici. C'est une chanson qui parle de quelqu'un qui est un peu rebelle et qui ne veut pas se conformer à la bienséance, à la bien-pensance du collectif à laquelle il est connecté. J'ai une chanson qui s'appelle « La mauvaise réputation ». Au village sans prétention J'ai mauvaise réputation Que je me démène ou que je reste quoi Je passe pour un je ne sais quoi Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant mon chemin de petit bonhomme Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde m'aider de moi Sauf les muets Ça va de soi Le jour du 14 juillet Je reste dans mon lit douillet La musique qui marche au pas Cela ne me regarde pas Je ne fais pourtant de tort à personne En n'écoutant pas le clairon qui sonne Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde me montre du doigt Sauf les manchots Ça va de soi Quand je croise un voleur malchanceux Poursuivi par un cutéreux Je lance la patte Et pourquoi le taire ? Le cutéreux se retrouve par terre Je ne fais pourtant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde se rue sur moi Sauf les cuillettes Ça va de soi Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins Qui ne mènent pas à Rome Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Tout le monde viendra me voir pendu Sauf les aveugles, bien entendu Une chanson de Georges Brassens Qui était un peu un rebelle en son temps quand même Je vais attirer quelques cartes Il faut toujours essayer de s'alléger Au plus on est calme, au plus on est posé Au plus on découvre ce pouvoir intérieur On peut affecter les choses de l'intérieur N'hésitez pas à m'envoyer des messages Si vous avez besoin Si vous avez une session privée aussi Vous pouvez me contacter J'ai toujours un plaisir de pouvoir Échanger un en un La plus haute sagesse L'observateur de la journée C'est la réjouissance On doit se préparer J'avais cette chanson J'ai chanté celle-là Mais il y a cette chanson C'est la fête qui est présentée dans ma tête C'est un bon signe peut-être On va pouvoir la chanter pour de vrai Cette fois-ci Ça va être la fête qui va commencer La plus haute sagesse C'est l'enthousiasme On continue à garder l'enthousiasme Être optimiste Ce qu'il faut comprendre C'est les révélations Il y a des révélations qui vont tomber Ça va créer un chaos monstrueux Dans la vie des gens de la 3D Ça va les bousculer Donc soyez prêts quand même Il y a des révélations qui viennent de notre moi supérieur Qui sont beaucoup plus personnelles Et qui ont un sens relatif à notre vie personnelle Ce qu'il faut faire c'est la justice Il faut être juste On doit appliquer cette divine justice On doit pouvoir quand même trancher sur les choses Il faut rester tempérant Mais on doit pouvoir trancher à travers l'équilibre Si on ne sait pas On doit laisser les forces supérieures Les intelligences suprêmes de l'univers Nous guider vers le point d'équilibre La justice Tout en sachant que beaucoup de choses sont en train de se révéler À Hollywood Le monde de la musique Tout le monde va être un peu secoué Plein de célébrités qui vont tomber du leur piédestal Après il y aura le monde de la finance De la politique Il y a plein de choses qui vont se révéler Des choses assez sombres Mais enfin il faut éviter le jugement Rester dans la paix, l'amour Et l'aboutissant ça va être la récompense Il y a une grosse récompense qui arrive Donc soyez prêts On la mérite Donc soyez prêts à en profiter Je vais tirer une dernière carte Aujourd'hui C'est pour un petit peu ce que les archanges Je voudrais pouvoir rajouter Je vais tirer une carte La quale on prend On peut la choisir aussi Ah l'impératrice L'impératrice C'est vraiment L'impératrice C'est l'archange Gabriel L'archange de l'ascension Et elle nous dit Il est temps de concrétiser vos projets Amen Votre créativité se voit récompenser La récompense Luxe et abondance Donc voilà On se prépare pour ça Et puis on va pouvoir assister aussi Toutes les bonnes volontés Dans le monde Dans tous ceux qui veulent rétablir un équilibre Sur les choses Un sens Parce que c'est totalement banana Tout ce qui se passe au niveau De la scène médiatique Co-politique Bon je ne sais pas dans les autres pays Mais en France en tout cas C'est vraiment complètement Totally banana Et donc Sans jugement de ces gens Ils ont des agendas Qui ne sont pas ceux Du plus au bien de tous Ils ont des agendas Très personnels Qui les forcent Il y en a beaucoup Qui sont forcés aussi Dieu pourra Je ne veux pas dire Je ne sais plus quel roi de France Ça lui dit Tu es les tous Dieu reconnaîtra les siens Laissez-les tous vivre Et Dieu va s'en charger La justice divine Va vraiment Au fur et à mesure Que les temps se compressent Le karma devient De plus en plus instantané La vérité ressort De plus en plus Et les vérités reviennent Dans les consciences Donc ayez de la miséricorde Dans vos jugements Cela dit Des fois il faut trancher Pour se positionner Quand même Pour dire Bon ça c'est pas acceptable Parce que tout est basé Sur le consentement Les gens ne se rendent pas compte Que s'ils disaient non Plein de choses s'arrêteraient Il faut apprendre à dire non Aux choses qu'on a besoin De dire non Et oui aux choses Qu'on a besoin De dire oui Quand il me propose Quelque chose d'extraordinaire Dans votre esprit Dites oui Merci Oui Par contre quand il y a Quelque chose de lourd Non merci C'est pas pour moi Et ça permet d'informer L'univers sur l'intention Ce qui affecte quand même Le champ quantique D'une manière assez puissante Voilà je vous salue Je vous remercie pour tout De vos commentaires Vos partages Je vous remercie de vous abonner Pour vos likes Et je vous dis à très bientôt Salade